Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'émission Tour de Plaine, le magazine du monde rural et agricole réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Tour de Plaine, c'est un rendez-vous mensuel proposé sur Thème Radio, Radio Campus 3 et RCF Aube-Haute-Marne. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Avec moi dans ce studio, on accueille Alison Gauthroy de RCF Aube-Haute-Marne. Bonjour Alison. Bonjour. Laurent Mouzard de Radio Campus 3, bonjour à vous Laurent. Bonjour Alison, bonjour Guy. Et puis aujourd'hui, nous allons parler des chambres d'agriculture, des élections qui sont terminées, qui se terminent avec deux invités, Didier Marteau, président sortant de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour à vous, M. Marteau. Et puis François Zieser, il est actuellement président de Terres et Vignes. Il nous en parlera tout à l'heure, mais il nous parlera également de son engagement. Justement, Didier Marteau, première question pour vous. En janvier, traditionnellement, c'est tous les six ans, je crois, on vote pour les représentants dans les chambres d'agriculture. Lors du précédent scrutin, on ne connaît pas encore le résultat aujourd'hui, mais lors du précédent scrutin, un agriculteur sur deux n'a pas voté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Quel est le message qu'il fallait faire passer ? Déjà, ce n'est pas si mal s'il y a un électeur sur deux qui vote, parce que malheureusement, dans la commission directuelle, les gens rouspètent, bloquent, mais ne votent pas. Et si on arrivait à ça, ça serait pour nous déjà une grande victoire, parce que malheureusement, c'est encore difficile dans notre pays. Cela dit, pour nous, c'est important, puisque ça sera un test de la représentativité, de l'implication du monde agricole pour sa chambre d'agriculture, pour ses chambres d'agriculture, puisque c'est un vote général. Tout est remis à plat, du département régional et national. Il y a eu des élections à la fois départementales, des élections régionales ? Il y a eu une élection départementale qui va, sur cette même liste, désigner des gens pour aller à la région, et la région désignera ses représentants pour aller au national. Donc là, on met tout à plat, ce qui fait que tous mes mandats étaient liés à la chambre d'agriculture, donc tout s'arrête, pour moi en tout cas. Le 15 février ? Le 15 février pour l'aube, un peu plus tard pour le national, parce que j'étais quand même vice-président au niveau national, et on a des mandats jusqu'à fin mars. Il faut assurer le lien avec les relations des ministères, etc. Ça fait partie de ma responsabilité, je l'assurerai jusqu'au bout. Voilà, mais sinon, c'est plutôt le système démocratique, et pour faire simple, pour le commun des mortels, c'est exactement la même élection que dans une commune. C'est-à-dire qu'on a un fait majoritaire avec une liste bloquée, celle qui sera majoritaire aura 50% des élus, et le reste des 50% sera élu au prorata du pourcentage. C'est-à-dire qu'à nouveau, si on fait, et les derniers, on a fait 73% des voix, notre liste FDSEA, JA et Vigneron, SGV, et bien 73%, on avait quasiment 90% des membres qui étaient élus sur notre liste. Je rappelle aussi qu'il y a des autres collèges. Oui, absolument, il n'y a pas que les agriculteurs qui votent. Il y a aussi les salariés des organisations professionnelles agricoles. On a, par exemple, les coopératives. Alors, il y a deux types de collèges sur les salariés. Les salariés qui sont liés à l'agriculture, à la ferme, à l'exploitation, donc les salariés de l'exploitation, et puis après les salariés d'organismes économiques ou mutuels, donc les coopératives, comme vous venez de le dire, négoces, mais aussi les crédits agricoles, les groupamas, les MSA, etc. Donc ça, c'est un deuxième collège. Ils ont chacun trois. Donc 17 sur la liste des exploitants, 3 et 3 pour les salariés, puis après, il y a le collège des anciens exploitants, le collège des propriétaires, le collège, je risque d'en oublier, des coopératives. Et voilà, il y a encore 3, 4 collèges. Ça a diminué, il y en a moins. Mais donc c'est vrai qu'on sera, je crois, il y aura 30, je m'en suis moins occupé puisque je ne suis plus concerné. Parce qu'il y a aussi une limite d'âge, ce qui est très bien. Au-delà de 65 ans, on ne peut pas se représenter, donc vous connaissez mon âge maintenant. 66, à peu près. Je suis dans ma 20e année, je crois que j'ai fait le tour, deux mandats, deux présidents de chambre. Je suis à ma 37e année. Et sinon, évidemment, toutes les chambres votent. Le même jour, à l'exception des DOM, qui pour certains ont déjà voté ou pour d'autres voteront plus tard, qui peuvent être décalés. Mais sinon, c'est tous le même jour. La mécanique est simple sinon pour voter ? Très simple, puisque pour la première année, ça sera même un vote par Internet, par codage. Et ça se fait en trois minutes. Si votre code est bon, parce que moi, mon code n'était pas bon, je suis inconnu. Alors comment on fait ? Mais c'est normal, il fallait que je parte. On peut le faire d'une autre manière quand même, toujours la voie traditionnelle, on va dire ? Oui, oui. Pour le moment, il y a encore deux possibilités. Je pense que l'avenir, il n'y aura plus qu'une seule possibilité. Alors par courrier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a un système par codage si vous avez Internet. Et sinon, c'est un vote par lettre, complètement sous sein privé. C'est le cachet de la poste faisant foi, c'est ça, le 31 août soir, c'est terminé ? C'est ça. Avec signature. C'est très bien fait. C'est très simple. Même un vote par correspondance, honnêtement, ça dure 30 secondes. Alors, M. Marteau, est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un bilan sur votre mandature passée, notamment sur les réflexions, les travaux, les actions engagées par la Chambre d'agriculture ? Oui, tout à fait. Déjà, maintenant, c'est difficile à résumer, parce que la 20e année sera éphémère. Elle a démarré le 10 janvier. Mais c'est en fin de compte, pour ma part en tout cas, pour l'élu, et je ne confonds pas entre l'élu et le directeur. Le directeur dirige une équipe, aujourd'hui de 65 collaborateurs, même un peu plus, parce que maintenant, on a fait un lien très fort avec la Haute-Marne. Et aujourd'hui, on a quasiment tout mis en commun avec la Haute-Marne. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un chef de service par secteur. Pour l'équipe d'animation terrain, technique, c'est la Chambre d'agriculture de l'Aube. Pour tous les services à l'exploitation, c'est par contre un chef de service de la Haute-Marne, etc. Pour la vigne, avec la Marne. Là, on fait beaucoup, on mutualise, parce qu'il faut aussi chercher des solutions. Ça fait partie des dernières décisions. L'autre décision importante qui a été prise il y a à peu près 10 ans maintenant, un peu plus, c'était de transformer la Chambre d'agriculture, qui était une Chambre d'agriculture, un petit peu aussi comme une collectivité, comme une entreprise, avec des objectifs. Chaque collaborateur maintenant a des objectifs, a même un intéressement. Là, je viens de distribuer moitié des résultats, puisque les gars ont très bien travaillé. On a fait plus qu'on avait estimé. On a fait même un petit peu de résultats, alors qu'on devait faire un gros déficit. Eh bien, le résultat était... J'ai mis 50% du résultat, distribué aux collaborateurs, même à moitié des collaborateurs, ceux qui étaient le plus impliqués, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, ce qui est important, en tout cas pour une Chambre, c'est d'être là au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, le président, je prends l'exemple que lorsque je suis arrivé il y a 20 ans, la première réunion où je vais dans l'élevage, ceux qui géraient l'élevage, l'entreprise, avaient annoncé la fermeture de l'abattoir. J'apprends ça, et bon, voilà, l'abattoir tourne toujours. C'est-à-dire que j'ai mis ce qu'il fallait, on a pris mon bâton de bérin, on a été voir tous ceux qui travaillaient avec l'abattoir, et aujourd'hui, l'abattoir tourne plutôt très bien, équilibré, alors que c'est un tout petit abattoir. Mais on a trouvé les bonnes solutions. On accompagne aussi les entreprises en difficulté, qui ont du mal, qu'elles soient d'ailleurs les grosses entreprises, entreprises que vous connaissez, coopératives ou privées, mais aussi les agriculteurs. C'est un travail du quotidien où il faut qu'on trouve les bons moyens pour essayer d'aider le passage difficile. Et puis, la troisième grande thématique de la Chambre d'inculture, c'est tout ce qui va toucher à la réglementation, aux sanitaires, aux obligations, d'être courroie de transmission, ce qui n'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, entre les décisions d'un gouvernement, quels qu'ils soient d'ailleurs, eh bien, on doit les expliquer, accompagner, et quelquefois même faire le travail. Et là, par contre, ça devient une facturation qu'on ne faisait pas, on facture le service lorsqu'il est individuel. Lorsqu'il est collectif, c'est gratuit, pour vous faire une image simple d'explication, mais dès que ça devient individuel, on facture le service. Et on a réformé aussi ce qui était le plus gros parti du travail que fait la Chambre d'inculture, c'est-à-dire un accompagnement technique très fin du conseil sur toute la conduite des cultures ou de l'élevage. Mais l'élevage, c'est une coopérative qui le fait à côté, avec le Loiret et Lyon, pour les grandes cultures. On le fait maintenant avec la haut de main, mais on a un conseil très pointu, très objectif, où on essaye de raisonner tout ce qui va être conduite de culture sur l'utilisation des sangrais, des phytos, des rotations de culture, des variétés, etc., pour essayer d'être le plus, pas objectif, mais surtout apporter le maximum de résultats, parce que le résultat économique est la sanction à la fin. Pour rebondir à ce que vient de vous poser comme question, Alison, quel a été le gros dossier qui vous a le plus mobilisé ? Alors peut-être aussi avec des déceptions, mais quel est le gros dossier de ce mandat ? Le ou l'est, d'ailleurs. Ou l'est, oui, pourquoi pas ? Alors ça dépend si c'est au niveau départemental ou national. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais mon mandat est... Vous, en tant que président de la Chambre d'agriculture... Alors, voilà, mais en tant que président de la Chambre d'agriculture, j'étais aussi vice-président national et vice-président régional. On parle de l'OPE. Il y a aussi des événements qui ont marqué quand même la mandature. Oui, il y a des événements qui ont marqué la mandature, parce que, bon, c'est avant que je suis arrivé, c'était la PAC, la politique agricole commune. On l'a fait évoluer beaucoup en essayant de l'adapter, en essayant de la simplifier. Je me rappelle la GHR au départ, 10% de GHR, qui sont devenues des cultures énergétiques. Ça a été aussi une possibilité qui a évolué. Après, il y a eu toutes les adaptations qu'on a fait et qu'on a essayé de vulgariser au maximum sur, en effet, tout ce qui touche à la réduction des phytos. Ça, ça a été un des grands... En tout cas, moi, c'était quelque chose de viscéral. Un gros dossier, oui. Qui m'a beaucoup occupé, puisque j'avais cette responsabilité nationale de gérer tout le dossier environnemental. Au niveau national, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de victoire. C'est toujours que des moins, quasiment, ou des contraintes plutôt. Je ne dis pas que c'est des moins, mais c'est des contraintes pour l'agriculteur, si ça peut paraître pour le commun des mortels, des plus. L'exemple, c'était de ne plus cultiver à 5 mètres des rivières. C'était d'essayer de donner des solutions alternatives à l'utilisation des phytos, parce que dire réduire les phytos, c'est bien. Mais si on utilise les phytos, c'est par plaisir. Les phytos, je rappelle, c'est des produits qu'on utilise pour soigner les plantes, pour protéger contre les insectes, contre les maladies. C'est aussi l'alimentation qu'on va donner à ces plantes, l'azote, qui a été beaucoup remis en cause pour les qualités d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, sur le dossier phytos, un fossé entre le monde agricole et, par exemple, les urbains, les autres... Je pense que oui, parce que les gens... Il y a un manque de communication, non ? Il y a une explication. Oui, je pense, mais c'est aussi, j'allais dire, quelquefois un peu démagogique. En plus, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est qu'on est confronté en tant qu'agriculteur, comme vous m'êtes confronté à la concurrence par rapport aux autres radios, etc. Nous, on est confronté à la concurrence des produits qui sont importés. Et moi, si on me dit, tu n'as plus le droit d'utiliser de phytos et que tout le monde n'utilise plus phytos, pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser d'organismes génétiquement modifiés, les fameux OGM. Les Américains, aujourd'hui, c'est 80% de la production. Et c'est des plus, excusez-moi, parce qu'ils peuvent utiliser, eux, par contre, ces produits-là qui leur simplifient la vie et qui leur permettent de ne pas utiliser justement de phytos parce que des résistances, etc. Ne plus utiliser de round-up, pourquoi pas ? Mais on sait très bien que tous les pays vont continuer d'utiliser. Les autres pays vont le faire. Et c'est quand même des économies. C'est-à-dire que quand vous utilisez de round-up, ce n'est pas qu'on veut absolument utiliser, mais c'est efficace. En termes de bilan carbone, il n'y aura pas photo parce que si on n'utilise pas de round-up, il va falloir travailler les champs. On n'a pas tout analysé objectivement l'intérêt. Et si on l'utilise comme on l'utilise, c'est-à-dire avec des quantités où on est vraiment dans des petites quantités, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bêtises de fait. Une fois, je donne... Une personne qui me demande de round-up, je lui donne un litre. Elle en a moins pour 10 ou 15 ans. Un litre pour une période de vie. Au bout de deux mois, elle revient. J'ai dit, mais attends, mais t'en as fait quoi ? Elle me dit, j'ai traité à l'arrosoir. Je veux dire, là, c'est dangereux. Et là, on prend des risques. C'était la SNCF qui utilisait à la lance. C'était... Bon, il y a eu des bêtises de fait, peut-être par manque d'explications, et on a faussé un peu d'image. Nous, le but, c'était de répondre au cahier des charges. Je rappelle que, comme pour le lait, il y a des règles de qualité sanitaire. Pour le blé, aujourd'hui, lorsque je vends du blé, ce n'est pas la quantité, ni même seulement la quantité d'humidité. C'est quantité d'humidité plus qualité des mycotoxines, c'est-à-dire le nombre de champignons, micro-champignons qui se sont développés, etc. C'est des qualités qui font que le prix va être, à chaque fois, diminué. Ou, pire, on ne répond même plus aux normes de l'exportation, parce que l'exportation doit remplir des charges très précises. C'est la protéine, etc. Il y a des quantités et des qualités qui sont exigées. Et si, malheureusement... Alors, après, on fait du bio. Et là, c'est un marché qui n'a plus besoin. En tout cas, c'est des qualités différentes. Et ça n'a même pas de qualité. C'est-à-dire le fait de ne pas utiliser de phyto. C'est des autres cahiers des charges. Mais lorsqu'on est dans le marché classique, on est concurrencé par des produits qui sont avec des avantages. Et aujourd'hui, comme on disait, il ne faut plus utiliser ni d'OGM ni de phyto. Le problème, c'est qu'il y en rentre tous les matins des quantités importantes. Et ça, c'est de la distorsion de concurrence qui va être compliquée. Je rappelle que la France, qui était le premier pays exportateur au niveau européen, est passée quatrième. Malheureusement, à la fin de l'année, on risque d'être cinquième, voire sixième. C'est dommage pour l'économie française. De tout cela, si vous le permettez, Président, nous en reparlons dans un instant. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Tour de Plaine, c'est le magazine du monde rural et agricole. Et pour ce numéro, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Marteau, président de la Chambre d'agriculture de l'Aube, au moins jusqu'au 15 février. Et puis, François Zieser, président de Terre Zévingne. Je me tourne vers vous, M. Zieser. Rappelez-nous, c'est quoi Terre Zévingne ? Terre Zévingne est une association qui regroupe pratiquement l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et qui a vraiment une action de promotion de l'agriculture au sens très large. C'est-à-dire qu'on a vraiment une action de communication. C'est avoir la même communication, tous ensemble, sur une thématique donnée. C'est aussi de promouvoir tout ce qui est métier, formation, emploi au sein de l'agriculture. Moi, je me bats à dire que les métiers de l'agriculture, ce n'est pas seulement être agriculteur ou travailler dans une exploitation. Il y a une multitude de métiers, tels que les techniciens à la Chambre d'agriculture ou dans les organismes économiques, les comptables ou les conseillers de gestion dans les centres de comptabilité. Il y a énormément de choses, de métiers intéressants. Et en plus, c'est des métiers qui évoluent. Donc, on a vraiment cette thématique-là sur laquelle on se bat. Aussi, la formation aussi des responsables agricoles. Et puis, parce qu'on a mis en place une formation qui s'appelle SEV, savoir entreprendre, valoriser ensemble, pour faire vraiment une formation transversale pour toutes les organisations, pour les nouveaux administrateurs. Alors, ce combat, vous le menez depuis fort longtemps, puisque vous étiez déjà au CDJA, au Centre des Jeunes Agriculteurs de l'Aube. Vous avez aussi milité au sein de la FDSEA, également, et puis à la Chambre. Qu'est-ce qui fait courir, François Zizère ? Qu'est-ce qui fait courir ? Très tôt, j'ai voulu m'engager vers les Jeunes Agriculteurs. C'était déjà pour voir ce que c'est, par curiosité. Et puis, j'ai vite compris que c'était vraiment une belle école de formation et que c'était là où on pouvait peut-être corriger le parcours de formation qu'on n'avait pas eu. Didier Marteau confirme aussi, parce qu'il est issu des Jeunes Agriculteurs aussi. Ça ne me rajeunit pas du tout. Je suis arrivé au CDJA. L'époque, ce n'était pas les GIA. C'était le CDJA. C'était Didier Marteau qui était président. Donc, et puis, j'ai toujours dit que si, c'est bien beau de critiquer, mais il faut agir. Donc, le mieux, c'est de s'engager. Donc, j'ai eu aussi, je pense, par mon éducation, mon père a été un peu engagé plus dans la vie municipale ou associative, mais j'ai toujours eu aussi cette envie. et je trouve que c'est toujours intéressant aussi de partager avec d'autres collègues qui font le même métier, mais aussi avec d'autres professions. Ça demande aussi beaucoup de disponibilité. Alors, comment on fait quand on est exploitant ? C'est compliqué parfois. Bon, Didier le sait encore mieux que moi. C'est parfois aussi au détriment de la vie familiale. C'est... À l'époque, quand j'ai démarré, j'avais mon père qui m'aidait encore beaucoup. Donc, bon. Après, on s'organise. On travaille aussi avec d'autres collègues. La force aussi, c'est d'être tous réunis. Et c'est vrai qu'on a un groupe avec lequel je travaille, parce que je produis du chanvre, par exemple. Et on a un groupe qui travaille depuis 20 ans, ensemble. Et la plupart sont issus des JA. Parce qu'on s'est connus aux JA, en fait. On est dans un rayon. On n'est pas très loin, finalement, l'un de l'autre. Mais vous voyez, ça peut servir. Donc, vous vous retrouvez d'une structure à l'autre, selon l'évolution de votre... On travaille dans ce qu'on appelle une CUMA. Donc, c'est une coopérative d'utilisation de matériel pour acheter du matériel en commun. Et puis, on a une banque d'entraide à côté. On va continuer de parler avec vous de ce militantisme, de ce travail. Vous avez donc très bien compris qu'il fallait que les agriculteurs prennent en main leur avenir. C'est ça. Moi, je pense que les jeunes... Enfin, le rôle d'un élu, c'est déjà de représenter ses collègues agriculteurs. C'est aussi d'être une force de proposition. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a des choses qu'on doit mettre en place, le mieux, c'est déjà de le faire aussi par nous-mêmes. Et puis, je pense qu'on a vraiment des messages à faire passer vis-à-vis de la société. On est attendus aujourd'hui. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on peut vraiment le faire. Donc, c'est vraiment important quand même de s'engager aujourd'hui. D'où l'importance de voter aux élections aujourd'hui. Vous êtes candidat ? Non, je suis... Non, parce que je préfère me concentrer sur Terre et Vigne. Sur ma fiction Terre et Vigne. Parce que bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On entend avec le bureau de l'association développer vraiment la communication. Et on a mis aussi... Un des thèmes aussi importants de Terre et Vigne, c'est de développer un peu tout ce qui est innovation. Donc, on a pris deux thèmes cette année. Donc, sur le premier semestre, on travaille sur la biodiversité. Et puisqu'il y a justement un travail qui est fait entre la Chambre d'agriculture et la Fédération des chasseurs. Et puis, sur le deuxième semestre, on parlera plutôt un peu des nouvelles énergies, de la méthanisation. Voilà. Donc, au niveau de la biodiversité, pardon. Oui, et quels sont pour vous deux, justement, pour vous deux, les enjeux pour construire un petit peu l'agriculture de demain en termes d'innovation, de nouvelles technologies également. C'est un accompagnement. Est-ce qu'il y a encore une mutation qui est attendue ? Est-ce que... Moi, je pense qu'il y a une très grosse, grosse mutation. Ça va être les nouvelles technologies. Aujourd'hui, enfin, pour éviter les désherbants, on va aller avec des robots. Ça, vous avez connu, vous, à l'époque, où vous étiez jeunes agriculteurs, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas le laser pour les sillons. J'ai encore connu des chevaux dans l'exploitation quand j'avais quelques tout jeunes. Mais quand je suis arrivé, c'était encore, sur l'exploitation, 7 salariés, parce qu'il y avait de l'élevage. Aujourd'hui, c'est une seule personne. Donc, il faut caler les moyens. Et si on est... Et on va, on est déjà dans un schéma de réduction des phytosanitaires, des produits de traitement. Le plus dur, c'est le désherbage. Après, le reste, c'est plutôt des variétés qui vont avoir la résistance des maladies, voire des insectes. Mais vous voyez, pour les insectes, on cherche des répulsifs, c'est-à-dire des plantes naturelles qui font que, par l'odeur, les insectes ne viendront pas. Ou c'est des variétés résistantes. Les blés qui ont des barbes, les pucerons n'aiment pas, viennent pas. Donc, on cherche des solutions. Ça, c'est simple. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Mais je pense que la robotique, oui, va nous aider. Alors, en légumes, c'est facile. On a des robots qui sont capables de déterminer la bonne plante par photo et qui dégagent la mauvaise. Dans les grandes cultures, c'est un peu plus compliqué. Mais on cherche. Sur la chambre consulaire elle-même, la régionalisation va encore progresser, va encore s'accentuer ? Ou vous êtes attaché à votre terroir ? Les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'on veut garder une proximité parce qu'il n'y a pas de solution d'autre. Et on a, nous, actuellement, sur l'aube, 10 groupements qui fonctionnent. J'étais hier à la première assemblée générale. Il y avait 35 personnes, ce qui est important, qui sont là à payer une cotisation pour avoir un minimum de conseils. Puis après, c'est du conseil de plus en plus pointu, spécialisé, en fonction des demandes de chaque agriculteur, qui peuvent être différents et très pointus. Et là, on a des techniciens qui sont de plus en plus aussi pointus pour apporter le conseil. Alors, à l'instant, François vient de parler de la méthanisation, donc la recherche de production d'énergie renouvelable. Ça peut être sur les économies de charge, sur les achats de matériel, en commun ou en copropriété. Un tas de possibilités qui pourraient être aussi peut-être par Internet, un petit peu Uber. Bon, on va avoir des gens qui mettent à disposition. On va vers des systèmes comme ça. Et puis, je le redis, on va, à mon avis, vers de l'exploitation d'imagerie qui sera capable de détecter au-delà du drone, devant le tracteur, la partie qu'il faut traiter, celle qu'il ne faut pas traiter. Voilà, pour essayer toujours de trouver des solutions. On est encore, à mon avis, dans une nouvelle passe qui va faire des gros progrès. Mais ça exigera, en effet, peut-être des regroupements. Parce que moi, je pousse à ça. Que pas seulement au niveau de nous, mais des agriculteurs. Et pour en finir sur l'intérêt d'avoir à la fois de la proximité, mais aussi des liens avec les départements voisins. D'avoir des spécialistes partagés. Nous, on n'a pas de spécialistes pour les bâtiments. Et la Haute-Marne en a un. Pour l'élevage, c'est plutôt Lyonne. Pour la vigne, c'était plutôt la marne. Mais enfin, c'est nous qui coordonnons. C'est-à-dire qu'on est capable de mutualiser nos compétences et de chercher les synergies, les meilleures, pour répondre aux attentes agriculteurs, y compris avec d'autres organisations, coopératives, les instituts techniques, etc. Messieurs, merci à vous. Très bonne journée. À l'écoute de nos programmes. Et prochain rendez-vous pour, bien sûr, Tour de Plaine. Ça sera le mois prochain. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube.